Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Avec encore un point clé de la vie de l'invité, Clémentine. Bonjour Marc Métral. Bonjour. Vous avez donc participé à Britain's Got Talent en avril. Alors, comme vous, j'ai décidé d'y participer. Il faut juste que je me trouve un talent à présenter. La ventriloquie, je vous la laisse. Vous êtes très douée et je sais d'avance que je ne le suis pas. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, j'ai toujours voulu devenir chanteuse. C'est vrai, quand j'avais 4 ans et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais chanteuse. Bon, je disais aussi femme de ménage et coiffeuse. Mais le plus souvent, c'était chanteuse. Donc mon talent, ce sera le chant. Et j'ai vu dans ce genre d'émission, il faut soit présenter une chanson hyper connue et tout déchirée, voire même faire mieux que son interprète d'origine, un peu casse-gueule, ou alors prendre une chanson totalement inconnue, casse-gueule aussi. J'ai donc opté pour le premier choix. Je me suis dit que si le génie ne venait pas à moi dans ces moments de détresse profonde, il ne viendrait jamais. Et j'ai choisi All By Myself de Céline Dion. D'une part parce que c'est une chanson qui a une grande intro musicale, donc pendant ce temps-là, je ne chante pas. Et aussi parce que c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Oui, je la chantais en yaourt quand j'avais 4 ans. Alors j'espérais que les émotions de mon enfance ressurgissent le jour venu. Je chantais beaucoup sur l'émotion. Trop peut-être. C'est-à-dire que chante en faux, je me disais que si jamais les gens sont émus, ils peuvent... C'est ça écoutable. Donc, grande intro musicale. Interminable même, l'intro musicale. Oui, parce que je loupe toujours les débuts de l'année. Je ne sais jamais quand elles commencent aussi. Comme conseil, certaines personnes m'ont dit de suivre le piano. Mais quel piano ? Moi, je ne l'entends pas, le piano. Non, moi, ce qui me faudrait, c'est une bande-son GPS. Du genre, ne chante pas tout de suite. Respire. Attention, inspire. C'est à toi. Commence à chanter. Continue. Arrête de chanter le piano. Mais j'avais aussi un autre petit problème. Je pensais que le sens du rythme était naturel chez tout le monde. Donc, j'ai un peu vite laissé tomber ce talent et j'en ai cherché d'autres. La danse. Mais vu ce que donne le rythme en chant, en danse, ce n'est pas beaucoup mieux. Sinon, en chorégraphie de groupe, ça peut peut-être faire un effet visuel. Ils font tous la même chose. Et moi, je fais ce qu'ils font, mais à ma façon et en retard ou en avance sur la musique. Bon, pour les mêmes raisons, pianistes virtuoses, on ne va pas tenter. Ou il y en a qui font de la magie, mais je ne vais pas m'inventer magicienne en si peu de temps. Cracheur de feu. Moi qui ai déjà du mal avec les plats épicés, on va oublier aussi. Lanceur de poids. Il faut déjà être un souleveur de poids avant d'être un lanceur. Donc, Marc Métral, aidez-moi. Vous qui avez été ovationné en participant à Britain's Got Talent, bravo. Si vous étiez moi, que feriez-vous ? Vous persévéreriez à vous chercher un talent caché, tellement caché qu'on se demande même s'il existe, ou vous abandonneriez ? Ah non, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. En fait, on n'a que deux minutes en plus. C'est très très court pour prouver. En fait, j'ai beaucoup hésité. Mon épouse ne voulait pas que je le fasse parce que c'est un peu casqueux de faire cette émission-là. Soit on a du succès. Soit des années de carrière sont par terre. Surtout que c'est un moment où vous vouliez arrêter, c'est ça ? Oui, voilà. Diminuer. Diminuer. Ça aurait pu vous mettre un coup. Oui. Mais alors là, ça relance toute la réaction. Ça a relancé. Oui, voilà. Radio VL. Radio VL. Radio VL. Radio VL.